Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur GeoGebra. Alors pour commencer, il faut avoir installé le logiciel. Si ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Installez le logiciel et revenez ici ensuite. Lorsque vous ouvrez un nouveau document sur GeoGebra, un nouveau fichier, vous devriez avoir une fenêtre à peu près comme celle-ci qui apparaît, avec un menu à droite ici. GeoGebra, GeoGebra classique, c'est la version du logiciel qu'on utilise. GeoGebra, GeoGebra, c'est un logiciel qui permet de faire plein de choses différentes en maths. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la géométrie. Donc vous allez juste cliquer sur Géométrie, et vous devriez avoir une page blanche comme celle-ci, qui apparaît avec des outils de géométrie en haut à gauche. On va voir tout à l'heure à quoi ils servent. La première chose qu'on va faire, c'est d'enregistrer notre fichier. Donc vous allez dans les options là-haut, Fichier sauvegardé, vous allez avoir une petite fenêtre comme celle-ci qui apparaît et qui vous demande de vous connecter. Alors en fait, on n'a pas besoin de se connecter. On va juste dire continuer sans se connecter. Vous entrez un nom à votre fichier, par exemple, Initiation, Sauvegarder. Le logiciel va vous demander où vous voulez sauvegarder votre fichier. Alors vous choisissez un dossier qui vous intéresse et vous l'enregistrez dedans. Bien. Maintenant que c'est fait, il ne faudra pas oublier de re-sauvegarder régulièrement pour ne pas perdre vos informations. Maintenant que c'est fait, on va commencer. Ici, vous avez plusieurs outils. Alors on va les détailler. Remarquez déjà que quand vous cliquez sur l'un de ces boutons, vous avez un petit menu qui se déroule. Et à chaque fois, plusieurs options dans ce menu. Alors, on ne va pas se servir de toutes les options. Ici, par exemple, on ne se servira que de la flèche qui veut dire déplacer. Là, on va se servir de points, points sur objets, intersections, milieu ou centres. Les autres, on ne s'en servira pas. Ici, c'est un bouton qui nous permet de créer des objets simples comme des droites, des segments, des demi-droites. Ici, ça nous permet de créer des objets contraints, c'est-à-dire une droite perpendiculaire à une autre, une droite parallèle à une autre, une médiatrice, une bisectrice. Le reste, vous ne connaissez pas normalement. Ici, des polygones, des cercles qu'on peut créer de différentes manières, aussi des demi-cercles, arcs de cercle, etc. Des ellipses, des mesures diverses, des symétries, rotations, etc. Et d'autres choses dont on ne se servira pas ici. La première chose qu'on va faire, c'est créer des points. L'objet le plus simple en géométrie, c'est le point. Donc, allons-y. Je clique sur l'onglet points. Ce que je veux, c'est un point. Donc, voilà, je sélectionne points. Et je vais cliquer n'importe où sur la feuille. J'obtiens donc un point qui s'appelle A. Ailleurs, un point qui s'appelle B. Le logiciel va nommer les points automatiquement, dans l'ordre alphabétique, ce qui est logique. Je vais maintenant créer la droite AB. Donc pour ça, je vais aller sélectionner, dans la troisième icône, le troisième bouton qui est là, je vais sélectionner droite, je vais cliquer sur le point A, et sur le point B. Et vous voyez que le logiciel crée automatiquement une droite passant par ces deux points. Je pourrais aussi créer, j'ai toujours sélectionné ma droite qui est ici, mais le même outil droite, je peux très bien créer une deuxième droite, sans avoir de points prédéterminés, tout simplement en cliquant à un endroit, puis à un autre. Et j'ai une deuxième droite qui apparaît ici. J'ai fait en sorte que ces deux droites soient séquentes, on va voir tout à l'heure à quoi ça va nous servir. Je vais créer d'autres points, deux autres, E et F. Et cette fois, je vais créer le segment EF. Donc je vais sélectionner ici, Segment. Je clique sur le point E et sur le point F, comme tout à l'heure. Et je pourrais également, toujours en ayant sélectionné l'outil Segment, donc je n'ai pas besoin de faire autre chose, il est resté sélectionné, je peux cliquer ailleurs, et créer un segment GH, comme ceci, ça fonctionne. Je peux également aller sélectionner l'outil Demi-Droite et créer une Demi-Droite par ici, IJ. Voilà, donc ce sont les objets de base en géométrie, le point, la droite, le segment, la Demi-Droite. Bien, à vous, mettez en pause et faites ça également. Bien, alors maintenant on va voir que l'on peut déplacer les objets, donc je vais sélectionner la petite flèche déplacer ici. Si je prends par exemple le point F, je clique dessus et je laisse cliquer, puis je déplace le point F, vous voyez que ce point F se déplace, lui tout seul, ce qui me permet de faire varier la longueur du segment EF, mais également son orientation. Je peux tout à fait faire se croiser les objets, il n'y a aucun problème avec ça, évidemment. Je peux faire de même avec le point J ici, ce qui me permet de modifier la forme, l'orientation de ma Demi-Droite IJ. En revanche, vous voyez qu'elle reste orientée vers J. Je ne peux pas faire en sorte que l'origine de la Demi-Droite devienne J et qu'elle soit orientée vers I. ça, ce n'est pas possible. Bien. Je peux faire la même chose avec mes droites, si je déplace le point C, si je déplace le point D, je vais avoir la droite CD qui se déplace, qui se modifie, qui change son orientation. Je peux également sélectionner un objet et le bouger dans son entièreté. Par exemple, si je clique sur le segment EF, c'est le segment entier qui va se déplacer sans changer de longueur cette fois. C'est-à-dire que les deux points E et F se modifient, mais ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Ils se déplacent sur le plan, mais ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Alors, cette demi-droite, on ne va plus en avoir besoin, on va donc la supprimer. Pour ça, je vais faire un clic droit et effacer. Alors, j'ai supprimé la demi-droite, par contre, les deux points I et J sont restés là. Alors, je vais également les effacer comme ceci. Notez que l'on peut également, je reviens en arrière avec cette flèche-là, on peut également effacer les objets simplement en utilisant la touche suppre du clavier. Donc, c'est celle-ci. Je sélectionne l'objet avec le clic gauche, cette fois, de ma souris, et j'appuie sur la touche supprimer. Là aussi, je sélectionne l'objet, j'appuie sur supprimer. C'est un petit peu plus rapide, peut-être. Bien, si vous voulez prendre en main et faire bouger les points, allez-y, mettez la vidéo en pause et faites-le. Alors maintenant, on va utiliser un autre outil. Dans le deuxième bouton, ici, je vais aller sélectionner l'option milieu ou centre. C'est un outil qui me permet de trouver le milieu d'un segment. Je vais cliquer sur le point E et sur le point F, et le logiciel me crée automatiquement le point I, qui est le milieu du segment EF. Il y a une autre option, je peux également cliquer directement sur le segment lui-même. Regardez si je clique sur le segment GH, le logiciel trouve le point J, qui est le milieu du segment GH. Alors vous me direz que la deuxième option est plus rapide, donc peut-être plus facile. Oui, c'est vrai. On va revenir un petit peu en arrière, et je vais vous montrer l'intérêt de la première option. Je peux très bien trouver le milieu du segment EF, même s'il n'est pas tracé. Tout simplement en cliquant sur le point E ici, et sur le point F, le logiciel a trouvé tout seul le milieu I du segment EF, c'est-à-dire le point qui est à égale distance de E et de F, et aligné avec E et F. Il a trouvé ce milieu du segment EF, même si le segment EF lui-même n'est pas tracé. Donc c'est l'intérêt de cette variante par rapport au fait de cliquer directement sur le segment. C'est-à-dire que pour cliquer sur le segment, il me faut un segment, évidemment. Bien, maintenant on va supprimer tout ça. Remarquez que si je sélectionne le segment GH, et si je le supprime, le milieu de ce segment disparaît aussi. Ici, si je supprime le point F, le milieu I qui avait été trouvé grâce au point F disparaît aussi. Je supprime tout ça. Bien, il ne nous reste plus que nos deux droites séquentes, et on va trouver le point d'intersection de ces deux droites. On va nommer ce point. Le point d'intersection, il existe, il est là, et on va le nommer. Pour ça, je vais aller toujours dans le deuxième bouton, qui représente toutes les façons de placer un point, et je vais sélectionner intersection. Maintenant, pour trouver l'intersection, je peux soit aller cliquer directement ici, sur l'intersection des deux droites, soit, je reviens en arrière, soit, cliquer sur la première droite, et la deuxième droite, et le logiciel trouve tout seul l'intersection. C'est-à-dire que même si je ne l'ai pas vu moi-même, même si j'avais un tracé un peu plus complexe, avec beaucoup de points, beaucoup de droites qui se croisent à peu près au même endroit, eh bien, je pourrais sélectionner les deux droites qui m'intéressent, et trouver le point d'intersection. Allez-y, à vous de jouer. Mettez en pause et faites-le. Maintenant, on va s'amuser à déplacer à nouveau ces points. Voilà ce qui se passe. Si je déplace le point d', le point e se déplace aussi. Le point e est considéré comme le point d'intersection des droites a, b et c, d. Il est contraint aux deux droites. Donc, si les droites bougent, eh bien, le point e reste le point d'intersection. C'est-à-dire que ce n'est pas un point qui va être toujours au même endroit, mais il va être défini comme contraint, comme lié aux deux droites, a, b et c, d. Je ne peux pas déplacer le point e tout seul. Si je clique sur le point e, je ne peux pas le déplacer. Je ne peux pas le faire sortir des deux droites. Il est forcément contraint. Il est forcément au point d'intersection des deux droites. Si je déplace cette droite-là, vous voyez que le point e se déplace avec elle. À présent, on va supprimer tout ça. Si je supprime cette droite, effacée, vous voyez que le point e a disparu lui aussi, forcément, puisqu'il était lié à cette droite. Il en était le point d'intersection avec a, b. Donc, il disparaît. Par contre, les points c et d, ils existent indépendamment, donc ils ne disparaissent pas. Il faut les supprimer eux-mêmes. En revanche, si je supprime le point b ici, eh bien, la droite a, b, disparaît aussi. La droite a, b, ne peut pas exister s'il n'existe pas un point b. Je ne veux pas supprimer le point b. Je ne veux pas non plus supprimer le point c non plus, d'ailleurs. Donc, je vais garder tout ça. Le point d et le point c, je les garde. Alors, ce point c, plaçons-le n'importe où. Je vais maintenant tracer une droite perpendiculaire a, a, b, passant par le point c. Pour ça, je vais aller dans la quatrième option. La quatrième icône qui est là. Et je vais demander une droite perpendiculaire. Je vais d'abord dire à quelle droite celle que je vais tracer maintenant doit être perpendiculaire. Donc, elle doit être perpendiculaire a, a, b. Et maintenant, où je veux la placer. Alors, je pourrais cliquer n'importe où. Ça fonctionnerait. Comme ça, il me crée un nouveau point. Mais, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de dire qu'elle est perpendiculaire a, a, b. Et qu'elle passe par le point c. Voilà. Donc ici, j'ai contraint une droite à être perpendiculaire a, a, b. Et à passer par le point c. Alors, voyons voir ce qui se passe si je déplace des objets. Si je déplace le point b, par exemple. Vous voyez que la nouvelle droite que j'ai créée bouge en même temps que la première pour rester perpendiculaire à la première. Ici, le logiciel fait en sorte qu'il y ait toujours un angle droit ici à l'intersection. Et d'autre part, il fait en sorte que ma droite, ma deuxième droite passe toujours par le point c. Puisque ce sont les deux contraintes que j'ai indiquées pour cette droite. J'ai dit qu'elle devait être perpendiculaire à la droite a, b. Et qu'elle devait passer par le point c. Si je bouge le point c, ma nouvelle droite, ma deuxième droite reste perpendiculaire à a, b. Et passe toujours par le point c. En revanche, je ne peux pas déplacer ma droite, ma deuxième droite. Si j'essaie de la sélectionner, de la déplacer, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas. Je ne peux déplacer que la première. Alors si je déplace la première entière, ça ne sert strictement à rien, ça ne change rien. Mais si je bouge le point a ou le point b pour modifier l'orientation de la droite a, b, eh bien l'orientation de la droite perpendiculaire à a, b, forcément change aussi. Allez-y, à vous de jouer. Mettez en pause et faites ça. Bien, maintenant on va faire exactement la même chose, mais en traçant une droite parallèle à a, b, passant par d. Donc je vais ici choisir l'option parallèle. Et je vais dire que je veux une droite parallèle à a, b, passant par le point d. J'aurais tout aussi bien pu dire que je veux une droite parallèle à a, b, passant par un nouveau point. Mais là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je reviens en arrière. À présent, je peux également modifier l'orientation de ma droite a, b. Et vous voyez que la droite parallèle se modifie en même temps. Bon, je vais supprimer celle-ci parce qu'elle ne m'intéresse plus. Voilà, vous voyez ici, ma droite parallèle à a, b, se modifie en même temps que la droite a, b. Si je déplace le point d, eh bien la droite parallèle doit toujours passer par le point d puisque c'est la contrainte qui a été donnée. Donc la droite parallèle bouge en même temps que moi je bouge le point d. Par contre, comme tout à l'heure, je ne peux pas bouger la droite parallèle toute seule. Ça, ça ne fonctionne pas. Bien, à vous, allez-y. Alors normalement, vous avez compris l'essentiel de l'utilisation de ce logiciel, c'est-à-dire comment on trace des objets et le fait qu'il y a des objets qui sont contraints par d'autres. Je vais supprimer cette droite-là et retracer une droite cd. Comme tout à l'heure, je vais également... Tenez, je vais vous montrer un truc. Si je clique n'importe où sur le blanc, là je déplace la page complète. Je peux également zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris. Alors je vais maintenant chercher le point d'intersection de mes deux droites. Donc je prends l'outil point d'intersection qui est là. Point d'intersection de la droite cd avec la droite ab. Le point d'intersection, vous vous doutez qu'il est quelque part là-bas sur la gauche, mais je ne le vois pas. Et pourtant, grâce à cet outil, le logiciel l'a trouvé. Allons voir, je déplace ma feuille. Voilà, le logiciel a trouvé le point E qui est ici. Alors je dézoome pour avoir l'ensemble sous les yeux. J'ai donc ici deux droites et leurs points d'intersection. Alors, remarquez une petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Les points libres, les points que je peux bouger individuellement, ils sont en bleu, alors que les points qui sont contraints et que je ne peux pas bouger parce qu'ils sont définis comme étant, par exemple, point d'intersection de droite, ces points-là, ils sont en gris. Et ceux-là, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les bouger. Ils sont un peu plus petits et en gris. Alors, on peut changer la couleur des points, mais c'est assez pratique de les laisser de cette couleur-là de base parce que ça permet de voir rapidement quels sont les points libres et quels sont les points qui sont dépendants d'autres objets. Je vais vous montrer quand même comment on change de couleur si ça vous intéresse. Comment on fait déjà ? Clique droit, propriété, vous avez un menu qui s'ouvre, vous allez dans couleur, vous pouvez changer la couleur, voilà. Vous pouvez également changer le style du point, donc, par exemple, changer sa taille ou changer le style avec le dessin, mettre une croix comme ceci ou même quelque chose de plus original mais de moins géométrique peut-être. Bon, moi, je préfère laisser comme c'est de base. Alors, fermons ce menu menu et revenons en arrière. Donc, je voulais simplement vous montrer le fait que les points contraints ont une couleur différente des points libres. Je vais supprimer ces différents objets dont je n'ai plus besoin. Je ne garde que la droite AB. À présent, on va tracer un cercle. Alors, pour tracer un cercle, je vais aller dans l'outil qui est ici, le cinquième bouton. J'ai plusieurs manières de tracer un cercle. Je vais sélectionner la première, cercle par un centre et un point. Donc, ça veut dire tout simplement que je peux tracer un cercle en plaçant son centre et un point du cercle n'importe où. Vous remarquez que les deux points que je place portent un nom. Ça veut dire que j'aurais pu également commencer par placer deux points C et D comme ils sont là et venir tracer un cercle de centre C passant par le point D qui existe déjà. Si je déplace le point C, le cercle se modifie mais la contrainte du fait qu'il passe par le point D reste valable. Donc, il n'y a que le centre qui bouge. Si je laisse le centre en place et je bouge le point D, eh bien, c'est la taille du cercle qui change uniquement sa taille et pas son emplacement. Si je sélectionne le cercle complet comme il n'est pas lié à autre chose, eh bien, c'est l'ensemble du cercle qui bouge y compris son centre et le point D qui lui est lié. Je vais agrandir un petit peu ce cercle de sorte qu'il croise, qu'il coupe la droite AB. Et je veux maintenant trouver l'intersection, nommer l'intersection de ce cercle avec la droite AB. Donc, je vais aller dans la deuxième option et choisir intersection. cliquer sur le cercle, la droite et le logiciel a créé tout seul deux points E et F qui représentent les deux intersections du cercle et de la droite. Si je ne veux qu'un seul des deux points d'intersection, imaginons que seulement celui-là m'intéresse, il va falloir que j'aille le chercher moi-même à la main, donc que je clique le plus précisément possible sur ce point d'intersection et là, le logiciel ne crée que le point E et ne crée pas le point F de l'autre côté. Allez-y, mettez en pause et faites-le. Bien, alors, comme tout à l'heure, je ne peux pas déplacer le point E tout seul, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je déplace le point A pour modifier la droite ou si je déplace la droite entière, vous voyez que le point E change d'emplacement. De même, si je bouge le centre du cercle ou si je bouge le point D pour avoir la taille du cercle, le point E change d'emplacement. Alors oui, petite chose évidemment, le point E va disparaître s'il n'y a plus d'intersection, ça ne marche pas. Voilà. Vous voyez que la lettre E est sur le cercle, alors ce n'est pas très pratique, on serait plus intéressé que la lettre soit à côté, donc il suffit de cliquer sur la lettre, elle est considérée comme une étiquette. Donc vous voyez que la lettre, le nom du point est différent du point lui-même. Et c'est vrai pour tous les points d'ailleurs, je peux déplacer le point lui-même mais je peux aussi déplacer son nom ailleurs sans bouger l'emplacement du point lui-même. Donc voilà, c'est une petite chose pratique sur le logiciel. On va voir également que l'on peut tracer des polygones, alors par exemple un polygone simple, normal, on ne verra pas les autres encore, en cliquant sur un point, un autre, encore un autre et en revenant au point de départ, j'ai tracé ici le triangle ABC. Je peux également tracer un polygone un peu plus grand, voire même un polygone irrégulier comme celui-ci, ça fonctionne tout à fait. Vous avez vu les options les plus importantes, tiens, je vais vous montrer également comment trace une médiatrice. alors je commence par tracer un segment, FG, voilà, je vais aller ici dans la quatrième option, je choisis médiatrice, et là si je clique sur le segment, le logiciel me trace seule la médiatrice. Alors il n'a pas placé le milieu, il a juste tracé la droite. Je peux également, comme pour le milieu, je peux également aller chercher la médiatrice en cliquant uniquement sur les extrémités. Ce qui me permettrait, vous vous en doutez, de tracer la médiatrice d'un segment que l'on ne voit pas. Imaginons que j'ai ces deux points F et G, je peux tout à fait aller tracer la médiatrice du segment FG, même si le segment FG lui-même n'est pas tracé. Bien, allez-y, à vous. On a vu ici la plupart des options les plus importantes de ce logiciel. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a pas d'option pour tracer un triangle. On peut tracer un polygone en faisant comme je vous ai montré, en cliquant sur les sommets les uns à la suite des autres, mais on ne peut pas tracer un triangle. Il n'y a pas d'option triangle rectangle, triangle isocèle, il n'y a pas d'option carré ou losange. Pour faire ça, il va falloir ruser. Il va falloir faire comme on fait avec nos outils réels sur une feuille de papier, avec le compas, la règle, l'équerre. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser les différents outils, les différents objets de base que l'on a, objets de base, points, segments, droite, demi-droite, outils de base, perpendiculaire, parallèle, médiatrice, et cercle, qui va se comporter comme un compas. Il va falloir utiliser ces différents objets et outils pour tracer nous-mêmes un triangle aux dimensions que l'on veut ou un carré ou un rectangle, etc. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Avant de quitter votre fichier, n'oubliez pas bien sûr de sauvegarder. Alors, il va vous reproposer le même endroit, vous cliquez au même endroit, il vous demande si vous voulez remplacer le fichier, vous dites oui, voilà, et votre fichier est sauvegardé avec ce joli dessin qu'on a fait, mais qui va s'améliorer au cours du temps. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour des figures un peu plus complexes. Sous-titrage Société Radio